Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir dans l'amphi 400 sur notre campus de Nouville, après peut-être pour certains d'entre vous avoir participé à la nuit de la science qui a eu lieu lundi soir sur notre campus de Bacot. Donc cette année c'est la sixième édition de la nuit de la science qui est pour nous l'événement phare organisé dans le cadre de la fête de la science. C'est donc la nuit de la science un événement UNC dans le cadre comme je l'ai dit de la fête de la science qui est organisé chaque année par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un événement national, au niveau national on en est à la 31e édition et cet événement est coordonné localement par le CRESICA, le consortium pour la recherche et l'innovation en Nouvelle Calédonie. Alors l'an dernier en raison des contraintes liées à la crise sanitaire nous avions dû proposer un programme réduit de cet événement avec uniquement des mini conférences en format hybride présentiel et distanciel. On se rattrape donc cette année avec le programme le plus riche de toutes les éditions qui vous ont été proposées. Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges, pour tous les intérêts si l'on est curieux, avec des mini conférences, des visites de laboratoire, du Fab Lab de l'université, des escape games, le vaisseau des sciences avec l'association Symbiose, des observations astronomiques avec l'association calédonienne d'astronomie et de nombreux stands de démonstration et manipulation scientifique animés par nos collègues enseignants-chercheurs et nos étudiantes et étudiants. La restauration est également prévue ce soir sur le campus pour que vous puissiez passer une bonne soirée. Alors avant de laisser la parole aux conférencières et conférenciers, quelques mots sur le thème de cette nuit de la science à l'UNC. Alors au niveau national, le thème de la fête de la science cette année, le réveil climatique et au travers notamment de certains ateliers et des visites des laboratoires que vous êtes invités à partager, vous verrez comment les chercheurs et ici en l'occurrence les universitaires participent à cette prise de conscience, à ce réveil climatique en créant de la connaissance sur le changement climatique. Mais 2022, c'est également le 80e anniversaire de l'arrivée des troupes américaines en Nouvelle-Calédonie, événement historique qui a profondément marqué la société calédonienne. Nous avons donc organisé une saison événementielle commémorative 1942-2022 sous l'impulsion de ma collègue historienne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Fanny Pasquale. Et nous avons décliné ce thème dans notre nuit de la science ce soir, notamment dans les mini-conférences et vous verrez que l'année 1942 a également été riche au niveau scientifique. Autre événement directement en lien avec le thème du changement climatique, la semaine prochaine, mardi 22 à 18h, sera donnée ici à l'université une conférence de ma collègue Anne Lordotte, maîtresse de conférence en linguistique océanienne et directrice de notre équipe de recherche en langue océanienne Eralo, qui s'intitule « Le changement climatique change-t-il nos langues ? ». C'est une conférence qui s'inscrit dans la décennie internationale des langues autochtones décrétée par l'UNESCO et à laquelle participe l'UNC au travers des travaux et des événements de sa filière langue et culture océanienne. Avant de laisser la place aux mini-conférences, je veux saluer le directeur scientifique de la nuit de la science et vous faire part d'un authentique scoop. Notre collègue, le professeur de mathématiques Sylvaire Bonnabel, que je salue ici très amicalement, qui a organisé depuis plusieurs mois maintenant avec les scientifiques, les équipes de la com et de la logistique cette sixième édition de la nuit de la science avec un si beau programme, n'est pas là ce soir, mais il a la meilleure excuse. En effet, Sylvaire n'a pas pu être avec nous ce soir car il est en métropole pour recevoir dans les tout prochains jours, au cours d'une cérémonie officielle et solennelle, le prix… alors j'ai parlé… donc une cérémonie officielle et solennelle de la très prestigieuse Académie des sciences de l'Institut de France de Paris, le prix Espoir intitulé Mines Télécom, Académie des sciences 2022. Un grand bravo donc à notre collègue Sylvaire. Sylvaire est un mathématicien qui travaille à l'élaboration de méthodes mathématiques relevant de la théorie du contrôle et à leur implémentation dans les applications industrielles du domaine du guidage et de la navigation. Et pour ce qui est des récompenses et distinctions, Sylvaire en est un coutumier du fait. En effet, après avoir remporté le prix de la meilleure publication scientifique en sciences de l'automatisme il y a deux ans, le prix du meilleur jeune chercheur européen en sciences de l'automatique l'an dernier, il place encore une fois l'UNC dans la lumière avec ce très beau prix Espoir 2022 de la Académie des sciences. Et on aura d'ailleurs le plaisir de l'entendre tout à l'heure au travers d'une petite vidéo qu'il nous a préparée. Voilà, je ne serai donc pas plus longue. Je vous remercie très chaleureusement pour votre présence. Je remercie aussi très chaleureusement toutes les nombreuses personnes qui ont participé, contribué au riche programme qui vous est offert ce soir. Je vais pas toutes les citer parce que je serai sûre d'en oublier. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de la science. Et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501